Home staging de grands greniers. Alors parfois le grenier est juste gigantesque mais soit il est transformé en pièce de hobby soit carrément pas utilisé ce qui est très dommageable parce que dans les deux exemples suivants le grenier a un vrai escalier d'accès et ça ça a de la valeur. Alors premier exemple on le voit les propriétaires utiliser cette pièce sous toiture comme bureau espace de rangement on a d'ailleurs une garde robe un peu flexible juste dans le champ de vision milieu mais on voit que la pièce est extrêmement lumineuse peinte en blanc le plancher blanc les pentes murs sous toiture sont impeccables c'est quelque chose qu'il faut valoriser et je vous l'ai déjà souvent dit une chambre a plus de valeur qu'un bureau voici donc la version virtuelle en chambre superbe j'adore je suis fan ça a même un côté un peu mère du nord on garde le blanc on rajoute du bleu légèrement gris du cocooning un double lit des espaces de rangement à gauche et à droite un tapis même si je vous dis qu'il faut souvent valoriser le parquet rajouter de la chaleur dans la chambre et pour cela le tapis est un bon moyen mais moderne évidemment pas le tapis rouge de grand mère très bel exemple à mon goût d'un 3d réussi ou d'une 3d réussi exemple encore plus flagrant de ce grenier qui n'était même pas ménagé alors qu'il y avait un vrai escalier pour y arriver c'était juste gigantesque mais quand c'est vite ça ne donne pas envie on voit les briques les belles poutres on voit que les seules les pentes sous toiture ont déjà été prêtes à peintre mais ne sont pas encore finalement on n'est pas loin de la finition mais ça n'est pas terminé et cela fait peur alors qu'en nom stégeant virtuellement en créant une 3d de l'espace on comprend tout de suite ce qui est possible de dire de faire j'ai même envie de vous dire avant de vous montrer la version virtuelle prenez le temps quelques instants et imaginez vous cette pièce décorée que feriez vous quelle couleur quel ton qu'est ce que vous mettriez comme objet j'espère que vous avez compris que pour une chambre mais un lit mais quel autre objet regardez ce que la décoratrice a fait c'est juste somptueux bien évidemment elle a gardé les poutres existantes même si moi je ne suis pas une fan de ces poutres en bois mais bon il faut faire avec l'existant j'ai beaucoup aimé les espaces de rangement avec effet miroir même si je suis pas une dingue des miroirs dans la chambre mais ça permet d'aller chercher de la lumière puisque cette pièce n'était pas extrêmement lumineuse on a le lit on a un petit tabouret en pied de lit des plantes une chouette armoire des tableaux elle a utilisé les briques qui ressortaient donc le côté la caractéristique architecturale de la pièce elle l'a peinte dans un ton un peu plus foncé ce qui est un très bon truc pour mettre en évidence et on a également à gauche un fauteuil voilà ça ça donne envie ces vendeurs et c'est d'ailleurs le cas ça s'est bien vendu je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de la partager éventuellement de cliquer de vous abonner de mettre des commentaires puisque sympathique et des questions peut-être et puis n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos biens j'adore ça à bientôt